Salut mec, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo YouTube où je vais te donner les 5 erreurs que tu vas devoir absolument éviter quand tu embrasses une fille. Avant de commencer cette vidéo, tu t'abonnes si tu arrives sur cette vidéo et que tu ne me connais pas encore. On parle de séduction et de sexe sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir à chaque fois des notifications sur ton téléphone ou même sur ton ordi quand je publie une vidéo. Également, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai réalisé pour toi un programme de 3 vidéos complètement offertes qui va t'aider à comprendre mieux les femmes pour améliorer tes relations avec elles. Donc si tu es intéressé par ça, et j'imagine que c'est ton cas si tu es sur cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description et à t'améliorer dès ce soir avec les femmes. La première erreur que tu vas devoir éviter, c'est d'avoir une haleine dégueulasse. Certes, c'est une erreur classique, mais c'est une erreur que beaucoup de mecs font. Il vaut mieux embrasser un peu moins bien et avoir une bonne haleine que l'inverse. C'est-à-dire qu'avoir une haleine dégueulasse, mais embrasser super bien. De toute façon, tu ne pourras pas embrasser bien si tu as une haleine dégueulasse parce que ça va être tout simplement désagréable pour la fille. Donc je t'invite tout simplement déjà à te brosser les dents, à être irréprochable au niveau de ton hygiène buccale et à pourquoi pas prendre un chewing-gum avant d'aller en rendez-vous avec elle. Donc vraiment avoir une haleine irréprochable lorsque tu embrasses une fille, c'est hyper important et dans tous les cas, si tu es en rendez-vous avec une fille et que tu puies de la gueule, c'est tout simplement une erreur éliminatoire. La deuxième erreur, c'est lui montrer que tu es touché émotionnellement si elle refuse quand tu essayes de l'embrasser. Tu essayes de l'embrasser et hop, elle te tourne la joue. Dis-toi que c'est complètement normal, ça va t'arriver. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre des situations, mais si elle est en rendez-vous avec toi et que tu vois qu'elle est un petit peu taquine, tu vois qu'elle est un petit peu intéressée et qu'elle tourne la joue alors que tu l'as embrassée au bout de 30 minutes de rendez-vous, ça peut vouloir dire qu'elle n'est pas OK pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, ça veut dire qu'elle n'est pas OK pour le moment. Mais si jamais tu t'énerves et tu diras pourquoi tu ne veux pas m'embrasser, pourquoi tu fais ça, là, tu es touché émotionnellement et en fait, la fille va être beaucoup moins attirée par toi. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est, si elle te tourne sa joue, tu lui dis, si elle te tourne la bouche, comme ça, elle te tourne la joue, tu lui dis, ah, tu es une fille comme ça, toi. Toi, tu la regardes comme ça, ah, tu es une fille comme ça. Un petit peu taquin, un petit peu joueur. Et tu réessayes 30 minutes plus tard ou une heure plus tard. Et tu verras que là, généralement, ça marche. Le fait de lui avoir montré que ça ne t'a pas touché émotionnellement, c'est hyper puissant parce que ça montre que tu es un homme tout simplement détaché, en fait, et que ce qu'elle fait ne te touche pas. Et il y a beaucoup de filles, en fait, qui sont intéressées par toi. Moi, ça m'est arrivé, il y a des filles qui sont intéressées, mais quand tu essaies de l'embrasser, elle tourne la tête alors qu'elle a envie de t'embrasser, mais juste pour voir comment tu vas réagir. Et là, c'est hyper important de bien réagir parce que forcément, sur le coup, ça fait mal, ça touche un petit peu l'ego, mais c'est uniquement un test. Alors attention, il y a des filles qui vont tendre la joue parce qu'elles ne sont pas du tout intéressées, parce que peut-être que tu as fait une connerie pendant le rendez-vous, tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas, et elle n'est plus du tout intéressée. Mais dans tous les cas, voir si elle est intéressée ou pas, ça, tu vas le voir dans la façon qu'elle a de se comporter avec toi. Si elle reste pendant le rendez-vous avec toi, si elle ne cherche pas à partir parce qu'elle te sort une excuse au dernier moment, eh bien, tu vois que forcément, elle est intéressée par toi. Donc là, dans tous les cas, ça veut dire que si elle te tourne sa tête, eh bien, elle est intéressée. La troisième erreur que font beaucoup de mecs, c'est l'embrasser uniquement avec la bouche. Comment on embrasse une fille ? Alors certes, tu vas l'embrasser avec la bouche, tu ne vas pas l'embrasser avec les oreilles, mais tu vas devoir utiliser également tes mains, lui prendre sa joue, lui tirer un petit peu délicatement ses cheveux, lui toucher les hanches, lui toucher également les fesses. Tu vois, tout ça, en fait, va faire que tu ne vas pas uniquement, ce n'est pas uniquement un bisou, un French Kiss, mais c'est tout ce que tu vas faire autour avec tes mains qui va rendre ce French Kiss beaucoup plus intéressant. Donc, au lieu de l'embrasser directement avec la bouche et de mettre tes mains derrière le dos, eh bien, je t'invite à utiliser tes mains pour les placer au bon endroit et pour faire les bonnes choses avec, comme je viens de t'expliquer, lui caresser la joue, lui tirer délicatement les cheveux, etc., etc. La quatrième erreur, c'est d'être monotone quand tu l'embrasses. Si tu l'embrasses pendant 5 minutes sans t'arrêter, ce qui est très long, même on va dire 2 minutes et que tu fais toujours la même chose, en fait, ça va être lassant pour la fille. Et si la fille se lasse alors que tu es juste en train de l'embrasser, ce qui est juste un préliminaire, je le rappelle, elle va dire, ok, si je me fais chier quand je l'embrasse, alors je vais me faire chier au lit avec lui, donc je n'ai pas envie de coucher avec lui. Tu vois, il peut y avoir ce truc qui va se mettre dans la tête de la fille. Donc je t'invite à alterner les cadences quand tu l'embrasses. L'embrasser un peu plus doucement, puis alterner entre brutalité et plus doucement. Quand je dis brutalité, c'est par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui tirer délicatement les cheveux, puis après revenir dans le côté beaucoup plus doux. Tu vois, alterner tout ça, faire des pauses, revenir, la surprendre en fait. Il faut que tu essaies de la surprendre et éviter d'être monotone parce que, encore une fois, ça va lasser la fille et ça ne va pas du tout lui donner envie de faire l'amour avec toi. La cinquième erreur, c'est l'embrasser lorsqu'elle s'y attend. Alors, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est juste qu'en fait, quand elle s'attend à ce que tu l'embrasses, par exemple, vous êtes collé comme ça, elle s'attend à ce que tu l'embrasses, eh bien là, tout simplement, tu ne l'embrasses pas. Là où beaucoup de mecs vont vouloir embrasser la fille parce qu'ils sont dans ce manque de filles et ils veulent absolument l'embrasser, toi, tu montres que tu es détaché, que tu as déjà une certaine abondance et un certain succès avec les femmes et tu peux être comme ça avec la fille pendant deux, trois minutes comme ça à jouer sans l'embrasser, tu vois. Et tu vas chercher justement, alors là, c'est un niveau supérieur par rapport aux quatre points, mais tu vas chercher à ce que ça soit elle qui t'embrasse, tu vois. Alors évidemment, il faut que vous soyez proche, il faut jouer avec ce contact physique, il faut jouer avec cette température qu'il y a entre toi et elle et tu vas attendre que ça soit elle qui t'embrasse. Et justement, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas tout simplement te différencier des autres mecs ou un mec, quand il est en face, il va directement chercher à l'embrasser parce qu'il a l'opportunité de l'embrasser et il ne veut pas louper cette opportunité. Toi, non. Ce que tu vas faire, c'est que tu es dans l'abondance, donc tu n'as rien à foutre et tout simplement, tu as détaché du résultat et tu peux rester comme ça à jouer avec cette température un petit peu chaude pendant cinq minutes avec elle et attendre que ça soit elle qui t'embrasse. Eh bien, en faisant ça, ça va donner hyper envie à la fille de t'embrasser et généralement, la fille, elle peut également t'embrasser. Moi, ça m'est déjà arrivé, je joue comme ça avec cette température, avec ce côté intense qu'il y a entre moi et la fille et la fille, elle est craque et c'est elle qui finit par t'embrasser. Donc, tu vois, c'est un petit truc que tu peux faire. Alors, ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est un petit truc en plus que tu peux mettre dans tes rendez-vous avec les filles qui va permettre de te différencier, qui va permettre surtout de donner envie à la fille de t'embrasser. Voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like, à t'abonner, à regarder le premier lien dans la description. C'est un programme offert, je le rappelle. Si tu veux t'améliorer avec les femmes et il va falloir passer à l'action, donc clique sur le premier lien dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501